Ce mois-ci, dans l'astuce du champion, nous sommes très chanceux, double dose de Karine Hichert. Bonjour Karine. Bonjour Patrice. Donc Karine, j'ai fait un excellent drive, je suis légèrement à droite et pourtant j'ai ces arbres devant moi, je peux pas atteindre le green directement. Je me demande si je dois passer en dessous, si je dois passer au dessus. Tu peux m'aider dans mon choix ? Bien sûr, je vais t'aider, mais avant, arrête de faire du slice Patrice, va voir ton pro dans ton club. Ils sont durs. Bon, deux options. Au dessus ou en dessous ? Tu es d'accord ? Oui, c'est ça. Maintenant, on va pas commencer par au dessus. Quel club tu choisirais ? Je l'hésite. 8, 9. 8, 9. Wedge. Alors moi, j'ai une astuce. Je vais prendre par exemple un pitchy wedge. Je vais mettre le club, la face de club en face de la balle et le manche vers l'obstacle. Ok ? Là, j'appuie sur ma face de club et je la mets bien à plat. Et normalement, l'angle qu'a mon manche, le club, le manche de mon club sera l'angle de décollage de la balle. Donc là, tu vois qu'effectivement, un pitch peut passer. Peut-être un fer 9 pourrait passer. Mais un fer 8, je crois que c'est pas bon. Ça passe pas. Non. Et ça marche aussi pour en dessous ? Alors, pour en dessous, de la même façon. Par exemple, là, on n'a pas vraiment le choix. On va prendre un club beaucoup plus fermé, donc un fer 5. Et je mets la face de club en face de la balle. J'appuie avec mon pied sur la face du club. Et là, je vois que ça peut passer. C'est limite. C'est limite. Mais alors, il faut respecter les bases d'une balle basse et aussi d'une balle autre si on veut passer au-dessus de l'arbre. D'accord. Donc, c'est peut-être 4 et c'est sûr que c'est wedge. Donc, wedge pour passer au-dessus, fer 4 pour passer en dessous. On essaye ? Allez, super. Merci. On essaye. Alors, j'ai décidé de prendre un wedge, un pitching wedge pour essayer de passer au-dessus. Donc, je recommence, je vérifie bien si l'angle de décollage de ma balle peut passer au-dessus de l'arbre. Vu d'ici, je pense que oui. Donc, on va essayer. Donc, pour passer au-dessus, évidemment, c'est une balle haute. Donc, respectons les principes d'une balle haute, c'est-à-dire balle sur le pied gauche dans le stance, poids légèrement sur la jambe droite de façon à avoir vraiment l'intention de lever la balle. Et à la limite, on peut aussi ouvrir un tout petit peu la face de club, qui donnera de toute façon un peu plus de hauteur à la balle. Ça passe, superbe ! Ça passe ! Donc, cette astuce vous permettra peut-être de gagner quelques mètres supplémentaires et de sauver le parc !